Alors, je remercie Nagy et le centre de m'avoir invité ce soir, bien sûr. Je suis content de voir qu'il y a des femmes dans le public, mais des hommes aussi, parce que les hommes doivent écouter ce que les femmes ont à dire. C'est ce que me dit toujours ma femme, en tout cas. Je ne sais pas si je dois utiliser le micro. Tout le monde m'entend bien comme ça, oui ? D'accord. Et si jamais vous ne m'entendez pas bien, vous me faites signe et je prendrai le micro. Alors, je vais effectivement vous parler de la littérature arabe contemporaine. J'ai décidé de me concentrer sur les voix féminines qui sont assez nombreuses et qui sont parfois méconnues, pas toujours. Vous allez voir qu'il y a quelques grands noms. Et je vais essayer de montrer ce que les femmes apportent à la littérature arabe aujourd'hui. Donc, avant ça, je serai très rapide. Je ne vais pas vous faire un cours sur la littérature arabe en général, mais je vais peut-être poser quelques jalons de la littérature arabe en général avant de parler des femmes. Commencez par vous dire que, vous le savez, la littérature arabe a une tradition très ancienne, mais qui, à l'origine, est essentiellement poétique. C'est-à-dire que pendant des siècles, la littérature arabe, lorsqu'on parle de littérature arabe pour les intellectuels, il s'agit essentiellement de poésie. Alors, cette poésie, les poèmes les plus anciens qu'on connaisse remontent au VIe siècle de notre ère. C'est notamment ce qu'on appelle les mohallaqat, mais il y a aussi d'autres poèmes de cette période, qui est donc la période pré-islamique. On est avant l'avènement de l'islam. Alors, ce n'est pas le moment d'en parler, mais tout le monde n'est pas d'accord pour faire remonter ces poèmes aussi loin dans le temps, tout simplement parce qu'ils ont été mis par écrit à la période islamique, probablement vers le VIIIe siècle, et que, jusqu'à cette période-là, ils passaient par la tradition orale, et on n'est pas certain d'avoir les textes tels qu'ils ont été composés, mais peu importe. Donc, à partir du VIe siècle, on a donc cette tradition poétique, et les femmes y ont déjà leur place. C'est une place modeste, mais on a quelques... C'est-à-dire que la plupart des poètes qu'on connaît, dont on a retenu les noms, sont des hommes, mais on a malgré tout quelques poétesses. Alors, certaines d'entre elles sont très connues. C'est le cas, j'ai noté dedans, Al-Khansa, à la période Omeyad, et en Andalousie, Wallada. Donc, ce sont deux poétesses que tous les Arabes, aujourd'hui, connaissent encore. À côté de ça, on a des noms beaucoup moins connus, mais on en a recueilli leur poésie. Alors, on n'en connaît parfois que quelques vers, mais on a quelques auteurs qui s'y sont intéressés. Alors, à la période Abbasid, on a quelqu'un comme Alice Fahani, qui a recueilli de très nombreux poèmes depuis la période pré-islamique jusqu'à son époque. Et parmi les vers qu'il a recueillis, il y a d'assez nombreux vers qui ont été composés par des femmes. On a aussi des auteurs comme El-Jahiz, qui ont, donc El-Jahiz en particulier, a écrit à la période Abbasid un livre consacré uniquement aux poétesses et aux femmes chanteuses de son époque. Donc, vous voyez que les femmes ont toujours eu leur place dans la littérature arabe. Mais, comme je vous le disais, je vais vous parler ce soir surtout de fiction. Donc, je ne vais pas vous parler de poésie, je vais vous parler essentiellement un peu de théâtre, mais surtout de romans et de nouvelles. Et le roman, la nouvelle, ce sont des genres qui ont été introduits à l'extrême fin du XIXe siècle dans la littérature arabe sous l'influence de la culture occidentale. Il y a au XIXe siècle un mouvement culturel très important pour la renaissance de la culture arabe au niveau de la littérature, mais aussi au niveau des idées, de la philosophie, de la grammaire. Et cette époque, on l'appelle en arabe en mahadin. On pourrait traduire le mot par renaissance. Et pour simplifier, disons que suite aux contacts de plus en plus fréquents avec l'Occident, alors en réalité, les contacts avec l'Occident n'ont jamais discontinué, mais vous avez une série, au XIXe siècle, d'intellectuels qui se déplacent à Paris notamment et dans d'autres villes occidentales pour aller faire des études et qui reviennent avec de nouvelles idées. À côté de ça, vous avez aussi une série de congrégations religieuses qui au Liban notamment, des congrégations religieuses occidentales, créent des écoles sur le modèle européen. Et tout cela va donner lieu à un renouveau culturel et l'introduction aussi de nouveaux genres, des genres qui n'existaient pas avant. C'est le cas du roman, c'est le cas de la nouvelle. Alors en réalité, si on se penche sur, et je reviens un peu en arrière, si on se penche sur la tradition littéraire arabe, il n'y a pas que de la poésie. On a aussi des genres, un genre particulier qu'on appelle la maprama, les mapramates, qui sont des textes entre la prose et la poésie et qui font penser à... pas au roman, parce que les textes sont trop courts, mais qui font... c'est un peu le modèle de la nouvelle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc il y a malgré tout... Donc si ces genres littéraires nouveaux sont clairement... La nouvelle, le roman, le théâtre sont clairement inspirés de l'Occident, il y a malgré tout, je dirais, une conjonction entre ces nouveaux genres et des genres qui existaient précédemment dans la culture arabe. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau. On pourrait citer aussi ce qu'on appelle les Siyah, les Siyah, c'est-à-dire les épopées, Siyah de Banu Hillal, etc. C'est des choses qui étaient racontées jusqu'il n'y a pas si longtemps au Maghreb comme au Proche-Orient, et qui sont de longues épopées et qui, ici aussi, pourraient être considérées comme influençant, d'une manière ou d'une autre, le genre romanesque dans la littérature arabe. Alors, les premiers romanciers écrivent au tournant du XIXe et du XXe siècle. Je vous cite ici quelques noms. On a le plus connu, non, ce n'est pas le plus connu, mais le plus ancien, je dirais, Jojé Zaidan, qui était issu d'une famille du Levant, mais qui a vécu essentiellement en Égypte, et qui, le premier, va publier des romans qui s'inspirent clairement de la tradition française du roman historique. Il va publier de très nombreux romans et tous ces romans prennent, comment dire, ont lieu soit en Andalousie, soit à Bagdad à l'époque abbasside, etc. Il s'inscrit, si vous voulez, dans une tradition française bien connue, mais en l'adaptant à un contexte culturel arabe. On a des gens comme Khalil Jevain, qui est connu pour avoir écrit Le Prophète, texte qu'il a écrit en anglais et non pas en arabe, mais il a écrit avant ça, ou à la même période, donc au début du XXe siècle, une série de livres, notamment Les ailes brisées, ça a été traduit en français, qui est un petit roman d'amour. Donc ça, ce sont les prémices du roman, si vous voulez. Mais le premier livre qu'on va vraiment considérer dans la tradition contemporaine comme répondant le plus au canon du roman, c'est un livre qui s'appelle Zainab et qui a été écrit par l'égyptien Mohamed Hussein Haïkal. Donc c'est le fondateur du roman arabe que l'on le connaît. Alors il y a évidemment ensuite toute une série d'auteurs et je cite évidemment le plus connu Naguib Mahfouz qui va écrire dès les années 30, beaucoup dans les années 40 et ensuite il a écrit des dizaines de romans et qui est le romancier arabe par excellence même si je pourrais vous citer bien sûr de nombreux autres noms. Alors le développement de ce roman est très inégal, c'est-à-dire que vous voyez que ça commence très tôt en Égypte. Le roman marocain par exemple va commencer plus tard je dirais après la seconde guerre mondiale au tournant de la seconde guerre mondiale. Donc le roman mauritanien va commencer beaucoup plus tard donc c'est une tradition qui géographiquement est assez inégale. Alors on peut passer à la guerre suivante avant de parler de la littérature des femmes on doit peut-être se poser une question qui dépasse la culture arabe qui est de savoir à quoi sert la littérature. Alors je ne peux pas vous donner la solution ce soir les critiques discutent de ça depuis des siècles et ils n'ont pas trouvé la solution donc je ne peux pas vous la donner aujourd'hui mais bon est-ce que ça est-ce qu'un roman sert à se divertir c'est-à-dire que est-ce qu'on ouvre un livre parce qu'on a envie de tout simplement se détendre est-ce qu'on attend d'un roman qui soit éducatif c'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'on doit tirer une morale ou une instruction d'un roman est-ce que ça peut être un outil de propagande c'est-à-dire est-ce qu'il y a une idée de nationalisme par exemple qu'on veut mettre en avant et qu'on veut faire passer au grand public via le roman est-ce que c'est un engagement c'est-à-dire un esprit critique par rapport à la société sa propre société la société des autres peu importe ou bien est-ce qu'on peut considérer aussi que l'écrivain écrit tout simplement parce qu'il a envie d'écrire sans se poser de questions ce sont souvent les critiques littéraires qui se posent ces questions et pas tellement les écrivains les écrivains écrivent une histoire et ils laissent aux critiques le soin d'en parler souvent mal d'ailleurs d'après les écrivains avec ou sans mauvaise foi alors on peut passer à la dièse suivante la littérature féminine dans Toussaint où se situe-t-elle dans le monde arabe en réalité il y a depuis le début du XXe siècle des femmes qui écrivent donc on a des romancières ou des nouvellistes qui commencent leur carrière relativement tôt c'est notamment le cas de Lali Bahesh qui était libanaise mais qui a elle aussi grandi en Égypte et qui dès les années 1900 a écrit des nouvelles dans la presse égyptienne et aussi quelques tentatives de romans donc vous voyez que les femmes ont leur place en réalité dans le roman arabe dès l'apparition de ce roman le tout premier roman je vous l'ai dit c'est si on prend en compte les livres de Gigi Zaidan c'est la fin du XIXe siècle et une dizaine d'années après on a un premier roman écrit par une femme alors j'ai fait il y a tellement de femmes arabes qui écrivent que j'ai fait bien sûr une sélection et cette sélection cette sélection est subjective donc je l'assume j'ai choisi une série d'auteurs qui sont toutes des auteurs que j'appelle engagés c'est à dire qu'elles ne répondent pas à la dernière définition de la littérature que j'avais mentionné tout à l'heure elles n'écrivent pas spécialement pour écrire elles ont quelque chose à dire c'est souvent le cas des femmes auteurs c'est pas le cas de toutes mais un grand nombre de femmes lorsqu'elles écrivent ont un message particulier à apporter à la société que ce soit la société arabe ou la société en général et cet apport en réalité ça peut être un engagement nationaliste je n'en parlerai pas aujourd'hui mais on a en Syrie notamment des auteurs qui participent aux idées nationales du pays on a un engagement féministe vous allez voir que ce n'est pas le cas de toutes les auteurs ou en tout cas ce n'est pas forcément toujours leur préoccupation principale mais il y a quand même malgré tout souvent une optique féministe dans leurs livres on a aussi un engagement social c'est à dire que certaines femmes considèrent qu'elles ont un message particulier à délivrer par rapport au progrès de la société arabe et enfin un engagement politique alors je vais on peut passer à la diapositive suivante je ne parlerai pas autant rassurez-vous de toutes ces auteurs il y en a sur lesquelles je passerai un peu plus rapidement mais je vous ai fait une sélection d'écrivains qui continuent à publier aujourd'hui donc elles appartiennent à des générations différentes Naole Sanda oui dans les 80 ans je crois maintenant mais elle est toujours très active elle continue à voyager elle est assez connue c'est une alors j'ai choisi des femmes de générations différentes et aussi de pays différents pour vous montrer que il y a un proverbe arabe qui dit le le caire écrit Beyrouth publie et Bagdad lit bon c'est c'est pas vrai en fait on écrit partout c'est vrai qu'on publie beaucoup au Liban et qu'on lit beaucoup à Bagdad mais on écrit partout en tout cas et c'est ce que j'essaye de démontrer en général quand je parle de littérature il y a un tropisme on s'en rend compte aussi dans les mouvements de traduction les gens suivent une espèce de de mode qui existe dans le mandarin mais qui consiste à croire que les écrivains qu'il faut lire absolument ce sont les égyptiens et à la rigueur les libanais mais en réalité dans tous les pays arabes de l'Irak à la Mauritanie en passant par l'Arabie Saoudite vous avez des vous avez des auteurs extrêmement intéressants sans parler du Maroc ou de l'Algérie alors je vais donc vous parler de de cinq auteurs qui ont alors pour chaque auteur je vais certains d'entre elles l'ont écrit énormément Nawal Sadaoui a écrit des dizaines de livres j'ai décidé pour chaque auteur encore une fois de manière subjective de ne parler que d'un seul livre et les cinq premiers auteurs j'ai choisi pour elles des livres qui ont été écrits avant le printemps arabe c'est-à-dire avant décembre 2010 et ensuite j'ai choisi trois auteurs qui ont écrit après le printemps arabe mais ce qui est intéressant surtout ils ont écrit sur le printemps arabe donc on a on a quelques romans quelques nouvelles parfois des bons livres parfois des moins bons mais qui ont été écrits dans les mois qui ont suivi le printemps arabe et on va voir quelle est la vision des femmes par rapport à ce fameux ce fameux printemps les nationalités sont notées donc vous pouvez suivre ça je n'ai hélas pas pas inclus d'écrivain du Maghreb j'aurais pu il y en a de très bonnes mais bon ça sera peut-être pour une autre pour une autre conférence alors commençons par la première Nawalessa Adawi donc vous la voilà sur une photo c'est une auteure extrêmement prolixe elle a écrit comme je vous le disais des dizaines de livres des romans mais aussi des recueils de nouvelles elle a écrit beaucoup d'essais elle a écrit aussi des mémoires à plusieurs reprises notamment un livre très intéressant qui s'appelle Mémoires de la prison des femmes parce qu'il faut savoir que Nawalessa Adawi est à la base un médecin elle a une formation de docteur et elle s'est engagée très tôt dans les mouvements féministes en Égypte et dans les mouvements de gauche opposés à à peu près tous les gouvernements qui se sont présentés en Égypte donc c'est vraiment ce qu'on appelle une activiste et son oeuvre reflète très largement cet engagement un engagement politique notamment contre contre la politique américaine même si elle a enseigné pendant plusieurs années dans une université américaine mais peu importe c'est pour son engagement politique mais elle est aussi très connue pour son engagement féministe et pour son engagement contre l'extrémisme religieux et pour illustrer ça j'ai choisi une oeuvre c'est une pièce de théâtre alors c'est la seule pièce de théâtre dont je vais parler une pièce de théâtre qui a été publiée en 2005 et qui s'appelle Isis alors pourquoi a-t-elle écrit un roman qui s'appelle Isis pour je vous rappelle peut-être en en quelques mots le mythe d'Isis et d'Osiris vous savez que Isis et Osiris appartiennent au panthéon de l'Egypte pharaonique donc et en réalité Osiris et Isis sont frères et ils ont encore un troisième frère qui s'appelle Seth et Seth est le frère cadet d'Osiris et jaloux de son grand frère parce que le pouvoir est censé lui revenir il le coupe en morceaux le démembre et jette les morceaux dans le Nil mais Isis qui a des pouvoirs divins puisque tous ces gens sont des dieux va par sa magie rassembler les morceaux du corps d'Osiris et le ressusciter le faire revivre donc c'est un mythe très important de la de la de la mythologie égyptienne ancienne pourquoi décide-t-elle d'écrire un livre autour de autour de ce personnage il y a plusieurs raisons la première raison qu'on peut souligner c'est une mode qui a eu à une époque dans la littérature égyptienne qui était de se réapproprier le patrimoine égyptien ancien c'est à dire que beaucoup d'auteurs je vous ai parlé de Nagi Mahfouz j'ai cité Nagi Mahfouz tout à l'heure qui est le seul prix Nobel de littérature arabe que l'on connaisse jusqu'à maintenant Nagi Mahfouz a eu ce qu'on appelle sa période pharaonique c'est à dire qu'il a écrit une série de romans ce ne sont pas les plus connus qui se passent à l'époque pharaonique un autre auteur de la même époque que je n'ai pas mentionné qui est très important qui s'appelle Tawfiq el-Hakim c'est un des trois grands noms de la littérature égyptienne a lui aussi écrit une série de livres qui se passent dans l'Egypte ancienne et notamment un livre qui s'appelle Isis donc du même nom que ce livre-ci seulement il l'a publié en 1976 c'est à dire bien avant Nawalessa Adawi et je vous ai dit que Nawalessa Adawi était une féministe acharnée et en fait elle elle considère que Tawfiq el-Hakim même s'il a donné un nom de femme à sa pièce de théâtre puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une pièce de théâtre en réalité il lui accorde très peu d'importance elle considère que Tawfiq el-Hakim a une vision très masculine de la société et que en réalité pour je cite Nawalessa Adawi dans l'introduction de sa pièce de théâtre elle nous dit ceci de la pièce del-Hakim l'auteur assure que le trait distinctif d'Isis est la fidélité conjugale et qu'il y a des similitudes entre Shérazad et Isis dans leur rapport avec leurs époux respectifs chacune d'entre elles a fait quelque chose d'admirable pour son époux tout comme la grecque Pénélope comme si la femme n'avait rien d'autre à apporter que le bien-être de son époux fin de citation donc en réalité le désir de Nawalessa Adawi en réécrivant cette pièce c'est de de partir du mythe ancien mais en donnant cette fois-ci en jetant la lumière sur Isis cette fois-ci et non pas sur Osiris comme l'avait fait Taufik el-Hakim une autre raison peut-être la plus importante finalement pour laquelle Nawalessa Adawi a utilisé le mythe d'Isis et d'Osiris c'est une façon de contourner la censure et de s'attaquer au patriarcat mais aussi à la religiosité de la société égyptienne en effet elle va pouvoir prendre des positions claires contre la religion ou la religiosité mais en passant par le panthéon égyptien et donc c'est un peu la technique des lettres persanes parler d'une soi-disant d'une autre société pour en réalité parler de la sienne alors je vais vous donner quelques exemples je vais citer quelques passages du livre qui vous montrent justement comment ce message féministe se retrouve dans la ou le message féministe se retrouve dans la bouche des différents personnages donc je vous l'ai dit tout à l'heure Seth le frère cadet est celui qui a tué Osiris qui a pris le pouvoir et Naole Sandaoui place dans la bouche de Seth les propos suivants je cite la femme n'a pas été créée pour gouverner la femme a été créée pour être une mère attentionnée une femme douce et sage qui contemple son mari avec un sourire amène avec un visage enjoué et un corps doux et parfumé oui c'est cela l'épouse modèle son esprit comme son coeur ne sont occupés que par son mari je voudrais tant que tu sois pour moi cette femme là Isis tu me donnerais un fils qui hériterait plus tard de mon pouvoir je déposerai sur ta tête la couronne qui revient à la femme du roi alors on entend clairement Seth a un rôle négatif dans le roman et en réalité Naole Sandaoui charge Seth de tous les poncifs machistes de la société égyptienne donc elle s'adresse à Isis il s'adresse à Isis dont il est amoureux et lui dit tu seras l'épouse idéale tu vas servir ton mari tu vas m'apporter une descendance et donc Isis si vous voulez par le biais de cette pièce de théâtre critique la société masculine égyptienne qui considère que la femme est avant tout une génitrice et une bonne épouse alors plus intéressant un autre dialogue entre Seth et Isis qui cette fois-ci parce que vous allez me dire est-ce qu'elle a vraiment besoin de déguiser ses propos pour critiquer le patriarcat on peut très bien le faire directement en réalité l'auteur va plus loin parce qu'elle va puisqu'elle va aussi critiquer la religion et donc je vous cite un dialogue entre Seth et Isis Seth dit ceci la loi de Ra donc Ra c'est le dieu le dieu soleil mais qui est le dieu suprême si vous voulez pour les égyptiens la loi de Ra est la meilleure de toutes son livre sacré renferme toutes les vertus et tous les grands principes l'as-tu lu ? Et Isis répond bien sûr que je l'ai lu il n'y parle que de sa propre sainteté de sa puissance de sa force exceptionnelle de sa terrible colère et de sa vengeance désastreuse à l'encontre de quiconque douterait de son existence ou ne lui obéirait pas je n'y ai pas lu un seul mot à propos de la justice des hommes il ne fait que diviser les hommes en maîtres et en esclaves quant aux femmes elles n'y ont aucune place ni sur terre ni dans les cieux évidemment alors cette pièce de théâtre a été interdite en Égypte elle n'a jamais été jouée en Égypte elle a été publiée mais le livre avait été interdit et la pièce n'a jamais été jouée dans le passage que je viens de lire il faut évidemment considérer le livre de Rhin qui n'existe pas il n'y a pas de livre du Dieu Rhin comme étant en réalité une référence ici au Coran donc elle ne peut évidemment pas s'en prendre dans un livre directement au Coran en disant que la femme n'a pas vraiment sa place dans le livre etc. et donc elle passe si vous voulez par ce subterfuge et je dirais que c'est la raison principale pour laquelle elle parle de la littérature antique c'est pour pouvoir critiquer la société actuelle alors on peut passer à l'écrivaine suivante Hannah Necher Hannah Necher est née en 1945 c'est une libanaise elle vit actuellement à Londres elle publie encore aujourd'hui des romans et si j'ai décidé de la citer je ne vous lirai pas vraiment le passage du livre mais c'est parce qu'elle a écrit alors on fait un petit retour en arrière on est en 1980 elle a écrit un livre qui à l'époque a fait beaucoup de bruit l'histoire de Zahra Hikaya de Zahra en arabe qui se passe pendant la guerre du Liban alors la guerre du Liban de 1975 à 1990 mais en réalité dans son roman bien sûr puisqu'il est sorti en 1980 elle parle des premières années de la guerre civile alors pour résumer le roman Zahra est une jeune une jeune chiite du sud du Liban qui se sent très mal dans sa famille parce que son père est quelqu'un de très autoritaire d'assez violent et sa mère est une femme assez volage qui trompe son mari régulièrement et elle ne ressent pas vraiment l'affection de la part de ses parents et lorsque la guerre éclate il va se passer deux choses en fait vous savez qu'il y a une grande communauté libanaise en Afrique la famille de Zahra pour la protéger va l'envoyer chez un de ses oncles qui vit dans un pays africain qu'on ne nomme pas mais qui est vraisemblablement le Sénégal ou un pays d'Afrique de l'Ouest et elle va se retrouver dans la communauté libanaise d'Afrique de l'Ouest chez son oncle mais il se fait qu'elle se rend compte très rapidement que son oncle essaye d'abuser d'elle elle va donc revenir au Liban et d'une manière assez paradoxale elle va vivre une histoire d'amour avec un sniper du quartier un chiite également et si vous voulez ce qui est intéressant dans le roman il y a deux choses qui sont intéressantes la première c'est que si vous voulez cette rencontre avec le sniper est en même temps une libération au niveau individuel pour cette femme c'est à dire qu'alors qu'elle a toujours vécu au Liban dans une société très conservatrice avec très peu de liberté le fait que la guerre fait perdre ses repères si vous voulez à la société mais aussi le fait que chacun est obligé de se débrouiller doit aller faire des courses etc elle découvre une liberté individuelle qu'elle n'avait pas avant c'est à dire qu'elle peut sortir de la maison alors qu'elle ne pouvait pas avant et elle va donc avoir une série de relations avec ce sniper et je dirais que ça c'est le premier élément intéressant du livre mais le deuxième c'est que le livre est sorti en 1980 s'il a fait beaucoup de bruit à l'époque c'est parce qu'elle va décrire les scènes à connotation sexuelle avec des détails très précis et donc ça va choquer si vous voulez une partie du lectorat mais en même temps il aura un lègle ça va booster les ventes donc voilà les gens ont quand même acheté le bouquin mais c'est la première femme je dirais alors il y en a d'autres je vous avais parlé de Wallada à la période médiévale elle a des problèmes très crus mais bon pour la période contemporaine c'est à ma connaissance la première romancière qui parle dans des termes très crus de la sexualité et avec beaucoup de courage alors on peut passer à l'écrivaine suivante alors ce livre j'ai hésité à en parler le livre vous voyez on fait un bond de 25 ans dans le temps il a été écrit par une saoudienne alors la littérature l'Arabie saoudite est un cas extrêmement intéressant parce que le pays est connu avec raison comme étant ultra conservateur vous savez que c'est donc le berçot du warhabisme avec un régime relativement peu favorable aux femmes mais c'est un pays aussi qui a de nombreux écrivains de qualité hommes et femmes d'ailleurs vous avez une génération plusieurs généras enfin oui depuis vous avez quelques grands noms de la littérature arabe ils sont souvent méconnus mais ce sont vraiment d'excellentes plumes c'est pas forcément le cas de la jade mais il se fait qu'elle a sorti un livre en 2005 qui s'appelle Banat et Riad les filles de Riad et qui qui va faire énormément de bruit un peu comme le livre précédent de Hanan Escher à sa sortie on va beaucoup le vendre en Arabie Saoudite le livre est interdit en Arabie Saoudite mais ce qui est interdit en Arabie Saoudite en tout cas au niveau des livres et pas seulement des livres d'ailleurs circule finalement assez facilement vous savez qu'il y a des Saoudiens qui voyagent beaucoup aux Etats-Unis au Liban etc et qui ramènent les livres qui sont interdits et en réalité le livre n'a rien de très choquant mais on écrit une société saoudienne de l'intérieur avec tous les stratagèmes qu'ont les jeunes garçons et les jeunes filles pour se rencontrer et pour avoir des relations amoureuses ou des relations extraconjugales etc etc c'est la raison pour laquelle le livre a été écrit alors le roman je ne vais pas le juger mais c'est pas forcément un chef d'oeuvre c'est pas un grand livre de la littérature mais je le mentionne parce que je ne considère pas non plus que ce soit un mauvais livre et puis après tout c'est très subjectif mais je le mentionne parce qu'il donne une toute autre opinion à la fois de la littérature saoudienne mais surtout de la société saoudienne vue par les femmes alors il y a beaucoup d'écrivains saoudiennes il y a Zeynep Hifni dont je n'ai pas le temps de parler qui est une écrivaine assez engagée et je vous ai cité un tout petit un début de chapitre en fait parce que l'écriture de 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 seulement au niveau du contenu mais aussi au niveau du style c'est à dire qu'elle va faire quelque chose qu'on retrouve chez d'autres auteurs mais elle va utiliser toute une série de elle va utiliser le langage des SMS le langage des e-mails elle va mélanger les différents dialectes qu'on parle en Arabie Saoudite mais l'anglais aussi il y a pas mal de passages en anglais dans son livre donc elle essaye d'avoir une écriture de jeûne en fait c'est quelque chose qui va se développer après le printemps arabe mais elle a écrit avant et je vous donne un exemple très souvent enfin systématiquement chaque chapitre commence par en fait c'est un échange d'e-mails le livre est un échange d'e-mails entre différentes personnes et donc vous voyez ça c'est le nom de l'adresse e-mail de 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 sexualité avec la littérature c'est parfois la littérature arabe ici elle fait elle cite Taufik al-Hakim l'écrivain égyptien dont j'ai parlé qui nous dit la femme qui consacre sa vie aux autres est une femme qui n'a pas trouvé d'homme à qui le consacrer la consacrer autant vous dire que elle écrit ça par ironie évidemment elle ne suit pas l'auteur mais elle ne cite pas que des auteurs arabes contemporains elle cite parfois des des hadiths donc des propos de Mohammed le prophète des musulmans dans d'autres cas elle cite des auteurs américains ou anglais donc il y a vraiment un jeu d'intertextualité qui pour vous montrer que même si si beaucoup de critiques y compris des critiques occidentales des critiques occidentaux vont vous dire que en fait si le livre a été traduit dans plein de langues etc c'est parce que c'est parce qu'il donne justement une image de la société arabe qui est celle que les européens veulent entendre donc justement il y a des tabous qu'on brise etc alors ça a certainement joué un rôle dans le phénomène éditorial mais le livre malgré tout a des choses intéressantes à dévoiler en tout cas c'est mon opinion alors jusqu'à présent je vous ai parlé d'auteurs qui qui avaient une optique que je qualifierais de féministe même s'il faudrait définir ce qu'est le féminisme ou féminine on pourrait dire c'est à dire qu'elle s'intéresse surtout à la cause de la femme c'est à dire que lorsque Hanan Escher parle de Zahra elle parle de sa libération sexuelle au niveau individuel lorsqu'Isis est reprise comme personnage par Nawal Esa Daoui c'est pour donner une nouvelle place à la femme dans la société égyptienne et pour souligner que les femmes ont une place plus importante que ce qu'en disent les hommes lorsqu'ils écrivent à propos des femmes mais donc on tombe toujours autour de l'idée de la femme la même chose dans Les filles de Riad l'auteur essaye de montrer que les femmes saoudiennes contrairement à ce qu'on peut imaginer en tout cas dans une partie de la société sont libérées alors on peut passer à la via suivante on a quelque chose de différent et à mon sens d'extrêmement intéressant dans ce roman de Leila Njorani qui est une saoudienne également née en 69 alors j'ai essayé de faire un équilibre de trouver un équilibre entre les romans qui sont traduits et ceux qui ne sont pas traduits les trois livres que je vous ai que j'ai cité jusqu'ici ont été traduits tous les trois en français ce livre-ci n'a pas encore été traduit mais il est extrêmement intéressant le livre en arabe s'appelle Jahiliya qu'on peut traduire par ignorance mais en réalité il y a un double sens à ce mot Jahiliya ça veut dire l'ignorance mais pour les musulmans El Jahiliya c'est aussi la période pré-islamique c'est-à-dire la période durant laquelle on ignore le message de Mohamed puisqu'il n'est pas encore arrivé et donc voilà en arabe quand on prononce le mot Jahili on pense d'abord à ça en réalité la période d'ignorance si vous voulez donc elle joue évidemment sur les mots ce roman à mon sens est très intéressant parce que ce n'est pas un engagement en tout cas a priori un engagement féministe qu'on découvre ici mais plutôt la dénonciation d'un phénomène social d'une manière très courageuse qui est le racisme donc Leila El Johani qui est vous le voyez une saoudienne elle appartient à une famille saoudienne j'allais dire typique et elle va écrire une histoire d'amour un roman qui décrit une histoire d'amour entre la narratrice qui est une saoudienne j'allais dire comme elle ce n'est pas sa propre histoire mais on pourrait identifier l'auteur à cette jeune saoudienne et cette jeune saoudienne va tomber amoureuse de Malik et Malik c'est un saoudien lui aussi mais qui est noir de peau il a des origines africaines en réalité vous avez en Arabie saoudite une partie importante de la population qui est d'origine africaine et d'origine très variée vous avez des descendants d'esclaves mais vous avez surtout enfin pas surtout vous avez beaucoup de gens qui sont en réalité des descendants de pèlerins c'est à dire que jusqu'à la seconde guerre mondiale vous aviez des gens qui venaient d'Afrique de l'ouest et qui traversaient toute l'Afrique pour faire le pèlerinage à la Mecque et ce voyage leur prenait parfois des décennies et donc ils arrivaient en Arabie saoudite quand ils y arrivaient enfin en Arabie c'était pas forcément en Arabie saoudite et ils n'avaient plus de l'argent ou plus de temps pour revenir jusqu'en Afrique de l'ouest et donc ils s'installaient dans des villes comme Jeddah parce que c'était le port d'arrivée la Mecque bien sûr parce que c'est la Mecque mais aussi Médine etc. et donc vous avez ces communautés africaines qu'on appelle en Arabie c'est le pluriel de Takrouni qui est une déformation de toutes couleurs donc une des populations d'Afrique de l'ouest et donc Malikessi est un Takrouni c'est à dire qu'il est noir de peau mais culturellement il est arabophone rien ne le distingue des saoudiens si ce n'est la couleur de sa peau et donc la narratrice qui est une saoudienne blanche je dirais tombe amoureuse de lui et le roman s'ouvre en réalité sur on apprend qu'un homme qui s'appelle Malik est retrouvé gisant dans son sang dans une petite ruelle de la Mecque parce que le roman se passe là-bas on l'emmène à l'hôpital et la narratrice découvre qu' on appelle la narratrice elle vient voir son fiancé si vous voulez ou son prétendant à l'hôpital et elle comprend très rapidement qu'en réalité son prétendant s'est fait tabasser par son propre frère à elle qui s'appelle Raachim et donc si vous voulez les personnages principaux du roman c'est la narratrice c'est la narratrice Malik son copain on va dire ça comme ça mais aussi trois personnages très importants parce qu'ils représentent trois facettes de la société saoudienne c'est la mère de la narratrice le frère de la narratrice et le père alors les rapports entre ces quatre personnages à l'intérieur de la famille ne sont pas forcément ceux qu'on peut imaginer on peut imaginer qu'on a les hommes d'un côté qui se sont opposés au mariage de la narratrice et de Malik et la mère qui défend sa fille mais en réalité c'est pas du tout ça on a plutôt une mère qui surprotège son fils donc celui qui a tabassé Malik qui lui permet tout c'est à dire que le gars veut pas travailler il veut pas faire d'études il passe son temps à draguer des filles et une fois qu'il a consommé l'union il les jette comme des mouchoirs parce que puisqu'elles se sont laissées faire c'est qu'elles ne valaient pas la peine d'être considérées comme des vraies femmes etc etc et la mère le surprotège le surprotège tellement qu'en réalité on apprend plus tard dans le roman qu'elle a accouché plusieurs fois et chaque fois qu'elle a su qu'elle allait avoir une fille elle a avorté et donc en fait la narratrice est la première née la fille est née de la famille les autres enfants puisqu'il s'agit de filles la mère va se faire avorter et enfin quant à Hachim née voilà c'est la perle la perle rare aux yeux de la mère et donc le fils je vous l'ai dit c'est un bon arien le plus intéressant le rapport le plus beau c'est celui qu'il y a entre le père et sa fille parce qu'en réalité le père qui est quelqu'un on ne nous dit pas s'il est instruit ou pas mais c'est d'abord quelqu'un qui aime profondément sa fille mais qui est aussi pour la paix des ménages qui essaye de trouver l'équilibre entre tout ça et qui est aussi un homme extrêmement ouvert c'est à dire que il va s'opposer au mariage de sa fille et de Malik mais il s'y oppose parce qu'il a peur des conséquences sociales que sa fille va vivre si elle épouse un africain en Arabie saoudite donc il rencontre en fait Malik parce que Malik vient faire une demande officielle de mariage et le père lui dit je vous lirai le passage si j'ai le temps je n'ai strictement rien contre toi je veux simplement protéger ma fille donc si vous voulez le frère est clairement raciste et ne veut pas que sa soeur épouse cet africain la mère aussi le père pas du tout il n'a pas ce problème et si vous voulez le rapport entre le père et sa fille fait fort penser je ne sais pas si vous avez vu ce film c'est un film de la fin des années 50 si je me trompe non de 67 Guess Who's Coming To Dinner avec Sydney Poitiers devine qui vient dîner voilà c'est ça exactement vous avez un schéma très similaire c'est à dire qu'on est dans une famille américaine libérale et lorsque la fille vient on est en 67 lorsque sa fille vient aux Etats-Unis lorsque sa fille vient avec un noir à la maison qui est docteur etc le père dans un premier temps s'oppose aussi au mariage alors qu'il s'est toujours montré comme étant un homme libéral mais il s'y oppose parce qu'il croit qu'il va ainsi protéger sa fille alors ça se termine mieux dans le film américain que dans le roman ici mais je vais peut-être vous citer un ou deux passages du livre d'abord un passage juste après donc quand Hashem se rend compte qu'il est allé trop loin il voulait juste donner une correction en fait à Malik il se rend compte qu'il est allé trop loin qu'il est hospitalisé et il panique et vous allez voir le rapport qu'il y a entre lui et sa mère il se mit à pleurer le poids qui pesait sur sa poitrine devenait de plus en plus lourd un sentiment d'angoisse extrême l'étouffait si bien qu'à un moment donné il eut l'impression de ne plus pouvoir respirer il ne remarqua même pas sa mère qui entrait dans la chambre il ne ressentait qu'une seule chose ses maux de tête tellement il se l'était cogné contre les murs puis il vit sa mère se recroqueviller et pleurer en fixant le plafond s'il mourait sa mère mourait elle aussi elle aurait fait de lui le centre du monde alors s'il craquait ce serait comme si le ciel lui tombait sur la tête etc etc donc vous voyez le rapport entre la mère et le fils et puis on continue un peu plus loin mais pourquoi donc l'avait-elle enfanté si seulement elle l'avait avorté comme elle l'avait fait avec ses enfants précédents donc vous voyez le rapport entre la mère et le fils et la fille par contre le père voici ce qu'on en dit lorsqu'il rencontra Malik deux jours plus tôt il ressentit le poids accablant d'être le père d'une fille comme Lynn Lynn c'est la narratrice mais il ne pouvait pas lui dire autre chose que ce qu'il lui avait dit ce soir-là excuse-moi mon garçon mais je ne peux pas jeter ma fille dans la fosse au lion pour qu'on la dévore mon oncle tu veux dire qu'en me permettant de l'épouser tu la jetterais dans la fosse au lion pas du tout mon garçon mais tu es intelligent éclairé tu sais très bien ce que je veux dire le problème ce n'est pas toi mais les gens qui sont sans pitié je ne peux pas pousser ma fille vers cette souffrance etc etc donc vous voyez qu'il n'a vraiment rien contre Malik il trouve même extrêmement sympathique dans un autre monde il lui dans une autre situation il lui donnerait volontiers sa fille mais le poids de la société est trop fort pour qu'il le fasse alors je vois que le temps passe donc on peut peut-être passer au roman suivant ici on a un roman que j'aime beaucoup qui a été traduit pas traduit en français mais je vous mets ici la couverture de la traduction anglaise donc Mireille Tahaoui est une écrivaine égyptienne elle est issue d'une famille bédouine en réalité du nord bédouine mais du delta pas du Sinaï et elle a écrit beaucoup sur la culture beaucoup de ses romans à bord de la culture bédouine etc elle vit aujourd'hui aux Etats-Unis et elle a écrit un livre qui porte le nom alors le titre arabe est anglais c'est le même Brooklyn Hits en réalité il y a deux histoires dans ce roman c'est l'histoire d'une mère célibataire enfin plus exactement c'est pas vraiment ça d'une femme divorcée qui se retrouve avec un fils en Egypte un fils en bas âge elle veut devenir écrivaine et elle décide d'émigrer aux Etats-Unis pour échapper à la pression de la société égyptienne et en fait vous avez un peu deux histoires en parallèle dans ce roman un chapitre sur deux l'histoire se passe en Egypte et c'est les souvenirs d'enfance de la narratrice et elle décrit si vous voulez la montée progressive de l'islamisme en Egypte c'est à dire comment son père au début comment dire fumait mais buvait une bière aussi le soir sur sa terrasse il priait jamais pourtant il connaissait des tas d'histoires liées aux personnages coraniques etc mais bon voilà ça n'intéressait pas trop et puis les conflits entre les religieux et les moins religieux dans le village sont de plus en plus forts on détruit la mosquée du village systématiquement pour la nuit on l'incendie etc pour que les coptes ne puissent pas avoir de lieu de prière le fils du père de la narratrice donc le frère de la narratrice devient lui-même profondément religieux et interdit à son père de boire de l'alcool etc vous avez la description d'une société que la narratrice vit comme étant étouffante pour elle et qu'elle finit par quitter et elle décrit une nouvelle société qui est la société américaine dans laquelle elle atterrit au moment de l'élection de Barack Obama qui est assez intéressante et elle décrit je trouve que le livre est intéressant parce que vous avez pas mal de livres d'auteurs arabes et notamment égyptiens sur les Etats-Unis mais qui sont qui ont un discours souvent critique ce qui n'est pas mauvais mais aussi souvent de mauvaise foi c'est à dire je pense à des livres comme Chicago de Harlai Lassoigne qui est pourtant l'écrivain que j'aime beaucoup ou Américaine de Somarla Ibrahim qui sont des livres qui décrivent les Etats-Unis de manière négative en soi ça ne pose pas un problème mais ils ne décrivent les Etats-Unis qu'en termes négatifs c'est à dire que c'est un peu la gauche égyptienne profondément anti-américaine qui ne peut que caricaturer la société américaine dans ce livre on a une description beaucoup plus fine de la société américaine elle décrit ses travers mais aussi ses qualités elle écrit le multiculturalisme américain elle ne passe pas sous silence les questions comme l'esclavage etc. qui font partie de l'histoire des Etats-Unis mais elle donne une vision qui me semble-t-il est quand même beaucoup plus objective de la société américaine et je vais vous citer juste un petit passage du livre que j'aime beaucoup parce qu'il est tout au début du livre Obama vient de gagner les élections et il y a un dialogue entre la narratrice et son fils qui a je crois qu'il doit avoir 8 ans dans le roman alors il parle un mélange d'anglais américain et d'arabes dans le roman ça n'apparaîtra pas dans la traduction donc maman Obama a-t-il vraiment remporté les élections ? Oui il l'a suivi de sa petite chambre jusqu'à la cuisine et commença à égrener sa liste de doléances inspirée par la victoire d'Obama elle le regardait avec une expression de gravité en lui donnant toute son attention car il lui reprochait souvent de l'ignorer elle secoua la tête et se contenta de répondre par un seul mot oui il détestait ce mot ce mot insensé qui ne voulait rien dire en particulier le seul mot qu'elle disait ces jours-ci je dois dire à Obama que de nombreuses choses doivent changer ok le garçon choisissait les mots anglais avec soin il doit changer l'environnement la forêt et le go green everywhere il doit changer l'Egypte aussi qu'est-ce qu'il peut le faire espérons-le tout deviendra vert pourrais-je me présenter aux élections et gagner comme Obama tout est possible et devenir le président des Etats-Unis tout est possible là maintenant il y a un moment pour tout mon chéri donc c'est assez intéressant d'abord le passage est touchant parce que c'est un enfant qui parle mais il se pose la question et en même temps entre l'auteur tiens Obama Obama on est dans un pays où jusqu'en dans les années 60 on avait une ségrégation raciale et maintenant on a un président qui a notamment des origines africaines et par ailleurs un père d'origine musulmane est-ce que moi jeune égyptien aux Etats-Unis est-ce que moi aussi alors je pourrais devenir plus tard le président des Etats-Unis c'est juste un aperçu du livre alors on peut passer à l'auteur suivant je vous ai dit que je vous parlerais de trois auteurs qui abordent la question du printemps arabe en réalité il y a une nouvelle de Mansour Aizeddin que j'aime beaucoup c'est une écrivaine égyptienne qui s'appelle Sombre printemps ça s'appelle Drabi Adakin en arabe cette nouvelle a été écrite avant le printemps arabe et décrit un changement de pouvoir alors en réalité on a quelques romans des petits romans ou des nouvelles qui ont été écrits dans les années avant la chute de Moubarak et qui préfigurent la chute du président et qui ressemblent fort à ce qui s'est passé pendant le printemps arabe alors je suis très rationnel je ne vais pas vous dire qu'ils ont prédit l'avenir ils ont simplement espéré très fort quelque chose qui devait bien finir par arriver et effectivement le hasard a fait qu'ils ont écrit ça quelques années avant la chute de Moubarak et ils décrivent des gens qui se massent sur la place Tahrir mais bon en Égypte quand on manifeste c'est toujours là donc c'était assez logique etc mais la nouvelle ici de Mansoura elle est publiée en français dans ce livre aussi nouvelle d'Égypte décrit en réalité la prise de pouvoir un changement de régime aussi mais elle écrit la prise de pouvoir en Égypte par les islamistes on est avant le printemps arabe vous savez que le printemps arabe vous avez une transition démocratique et puis l'arrivée au pouvoir d'islamistes et puis maintenant à 6 etc et elle ne parle jamais en fait elle ne prononce jamais le mot islam ou religion mais tout est dans les métaphores donc je vous lis le tout début au début ils étaient apparus discrètement des individus habillés de noir marchant calmement qui observaient autour d'eux comme s'ils mesuraient l'air qu'ils respiraient je ne leur prêtais aucune attention je ne leur prêtais attention pardon que lorsqu'ils se mirent à se déplacer par groupe de 5 ou plus toujours aussi calmement scrutant autour ils arpentaient inlassablement les rues et les places de la ville et en fait elle décrit des hommes vêtus de noir qui écrivent sur les murs alors ils écrivent ils ont des étendards noirs on est avant Daesh mais bon voilà le noir était déjà utilisé symboliquement ils écrivent en écriture koufique sur les murs alors vous savez l'écriture koufique c'est une écriture anguleuse médiévale et l'idée évidemment le koufique était surtout utilisé anciennement pour pas seulement mais surtout pour noter le Coran et donc voilà le fait de parler de koufique c'est une référence indirecte tout ça est une référence indirecte à l'islamisme et elle explique comment petit à petit les gens prennent le pouvoir et d'où le nom sombre printemps en fait le moment où ils prennent réellement le pouvoir c'est au moment du printemps qu'il y a une période de changement et ce printemps devient noir parce que petit à petit les femmes sont obligées de s'habiller en noir elles aussi elles ne peuvent plus sortir sans l'autorisation de leur mari etc. donc c'est une nouvelle assez fine qui qui décrit sans jamais le nommer la prise de pouvoir par les islamistes en Égypte quelques années avant que ça ne devienne une réalité alors je vais terminer parce que le temps passe avec deux auteurs Samar Yazbek je vais en parler très brièvement c'est une syrienne alors c'est une auteure qui a toujours été très critique par rapport au régime et c'est d'autant plus comment dire à souligner qu'elle est elle-même alawite donc elle fait partie de 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 qui 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 gouverne jusqu'à présent Damas donc vous savez que l'Assad et tous les gens qui sont au pouvoir sont essentiellement issus de la communauté alawite elle est elle-même alawite mais elle a toujours porté un regard très critique sur sa communauté elle a notamment écrit un roman c'est le salle dans lequel justement elle critique la mainmise totale de la communauté alawite sur la Syrie au détriment des autres communautés alors qu'ils sont minoritaires mais elle est d'autant plus courageuse qu'elle aurait pu dire ben moi je suis alawite aussi je ne me mêle pas de ça je ne vais pas le critiquer non justement elle porte un regard critique là-dessus elle a écrit aussi une oeuvre qui n'est pas une oeuvre de fiction ça s'appelle Feu croisé ça a été traduit en français en réalité elle a vécu les premiers mois de la du printemps syrien elle a été emprisonnée mais comme elle était alawite elle a pu sortir de prison sans trop de mal enfin toute proportion gardée et elle a finalement été exfiltrée et elle vit aujourd'hui à Paris et il a écrit si vous voulez elle a repris son journal son journal de la vie quotidienne qu'elle a publié en marabe et qui a ensuite été traduit en français alors je vais terminer avec un avec l'écrivaine suivante parce que je me rends compte que je parle depuis presque une heure Mara Hassan c'est une Syrienne également elle est née dans une famille kurde mais elle est arabeophone et elle a quitté la Syrie elle est arrivée en France en tant que réfugiée politique parce qu'elle a eu des problèmes en Syrie et elle a écrit en 2013 un livre qui s'appelle Les tambours de l'amour qui n'est pas forcément le meilleur roman qui est sorti sur le printemps arabe mais c'est c'est un roman intéressant parce qu'elle l'a écrit très tôt en fait on est en 2013 et elle l'a écrit avant que l'essentiel de la résistance contre le pouvoir de Damas soit aux mains des factions islamistes en fait donc quand elle arrive quand elle écrit son livre l'opposition au régime est encore plus en tout cas beaucoup plus ce n'est pas qu'elle l'est plus du tout mais elle est beaucoup plus comment dire traversée par différents courants qu'elle ne l'est aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des mouvements laïcs il y a des et en fait elle décrit une jeune Syrienne qui vit à Paris et qui n'en peut plus d'entendre que son pays est bombardé tout le temps etc et qu'il y a des manifestations qui sont réprimées par le pouvoir et elle décide de retourner en Syrie alors qu'elle n'y était plus allée depuis 20 ans et elle découvre elle reparle avec son père qui ne lui avait plus parlé depuis 20 ans et elle décrit si vous voulez la société syrienne telle qu'elle la redécouvre et elle a une vision à l'époque relativement optimiste de la situation c'est à dire qu'elle décrit les massacres etc mais elle décrit une opposition qui comme je vous le disais tout à l'heure est en partie religieuse en partie laïque elle rencontre des arabes et des kurdes des chrétiens et des musulmans sunnites et chiites etc et alawites qui participent à la résistance contre le régime du pouvoir donc on pourrait dire aujourd'hui que c'est une vision idyllique des choses mais en fait c'est la vision qu'elle avait en 2013 elle a terminé son roman fin 2012 donc ça a été écrit voilà le roman est courageux en ce sens qu'il a été écrit alors qu'on ne savait pas et qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs ce qu'allait devenir la révolution syrienne donc le livre n'a pas n'a pas eu je crois un succès énorme peut-être parce qu'il a été écrit trop vite et que c'est peut-être voilà mais voilà c'est le roman sur lequel je voulais terminer pour vous montrer que même un événement comme le printemps arabe qui est finalement relativement récent vous avez des femmes qui ont quelque chose de très important à dire d'intéressant à dire parfois très réussies sur le plan littéraire je pense à Mansoul Harizeddin et qui s'emparent de ces problématiques qui ne sont pas décrites que par des hommes donc en conclusion on peut dire que la littérature rap féminine engagée n'est pas seulement féministe c'est à dire que il y a des auteurs comme Nawal et Saadaoui ou d'autres qui Hanan et Sher qui abordent des questions liées en particulier au statut de la femme mais vous avez aussi des auteurs qui présentent un engagement social et politique Leila Hidjohani en Arabie Saoudite elle parle peu de la condition de la femme si ce n'est enfin malgré tout à travers le rapport particulier entre sa mère et son frère elle l'aborde mais la première question qu'elle aborde en Arabie Saoudite c'est la question du racisme engagement politique dans le cas de Mahah Hassan ou de Samar Yazbek qui décrivent le printemps arabe quelques voix connues Nawal est très connue Hanan et Sher très connue aussi Mahah Hassan n'a jamais été traduite Leila Hidjohani non plus et en tout cas pour certains de leurs livres elle mériterait à mon sens d'être plus lue dans le monde arabe et aussi chez nous et puis voilà des auteurs d'origine variée il n'y a pas que des égyptiennes mais aussi des libanaises des saoudiennes des algériennes etc donc je terminerai là dessus et je vous remercie merci merci je vous remercie C'est une femme qui devrait poser la première question, quand même. Je trouve aussi. J'ai écouté un jour, il n'y a pas tellement longtemps, une conférence qui a été donnée par la petite fille de la Yathana Khomeini, qui avait émis sur le propos, un proverbe isanien, « Donnez de l'instruction aux hommes, vous faites une génération. » « Donnez de l'instruction aux femmes, vous faites une civilisation. » Alors ma question est celle-ci. Est-ce que ces auteurs, auteurs féminines arabes, pensez-vous qu'elles puissent faire changer les modalités féminines arabes de la même façon que Georges de Sartre a fait changer, que Victor Hugo l'a fait changer, que Auguste de Pote l'a fait changer, que Simone de Gaugard l'a fait changer chez nous ? Est-ce que ça peut se produire comme ça ? Oui, certainement, je pense, moi, la personnalité la plus emblématique que j'ai citée, évidemment, c'est Nawalessa Haddaoui, mais elle a, bon, il se fait qu'elle a plus de 80 ans, elle a un engagement très long, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais ça n'a pas d'importance. au niveau de la position de la femme, par exemple, je crois que c'est une voix qui a quand même été longtemps écoutée, elle s'est battue contre l'excision, l'excision est pratiquée en Égypte, l'excision... et elle, en tant que docteure, c'est beaucoup opposé, mais en parlant en tant que femme, mais aussi en tant que docteur, c'est-à-dire en ayant des arguments médicaux à opposer. Alors, je ne sais pas quantifier l'impact qu'elle a eu. Le problème, évidemment, même si ça change aussi, pour les auteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, d'ailleurs, le problème dans le monde arabe est que la littérature n'a pas forcément le même rôle, en tout cas dans toutes les sociétés arabes, qu'elle ne peut l'avoir ou qu'elle ne l'a eue en Occident, pour une question notamment d'alphabétisation. Alors, c'est quelque chose qui change fort. Dans des pays comme le Maroc, par exemple, le taux d'alphabétisation a progressé. Le taux d'alphabète reste important, mais l'alphabétisation a progressé de manière assez importante depuis quelques décennies. Et donc, même chose dans pratiquement tous les pays arabes. Et puis, vous avez les pays arabes, la Tunisie, l'Irak, où le taux d'alphabétisation est très élevé. Mais la place des écrivains n'est peut-être pas toujours forcément la même qu'en Europe. Mais ces auteurs ont souvent un autre engagement à côté du fait d'être écrivain. Comme je le disais, la Olesa Daoui, elle a un engagement politique, elle a un engagement en tant que médecin. Et donc, en Égypte, je suppose qu'elle a pu, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, influencer à sa manière sur la société. De la même manière, il y a parfois des auteurs qui, même s'ils ne sont pas lus, sont appréciés par la population. Alors là, je pense plutôt à un homme, mais quelqu'un comme Naguim Mahfouz. tous les Égyptiens, y compris les gens qui étaient analphabètes, et encore maintenant, sont fiers de lui, étaient fiers de lui parce qu'il avait remporté le prix Nobel de littérature. Donc, les écrivains, et notamment les écrivains, nous, ils peuvent avoir un poids sur la société, même s'il est sans doute plus limité que ce qu'on peut imaginer en Occident. il n'y a pas le même rapport, enfin, il y a un rapport à l'écrit qui est évidemment très ancien, mais pas forcément, on n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus lire, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de poésie médiévale en introduisant le sujet. Beaucoup d'arabes que je connais connaissent des, peuvent vous réciter des vers ou des parties importantes de poèmes par cœur, de poésie médiévale. Ils ne sont pas forcément lecteurs de romans. Il y en a aussi, évidemment, mais voilà, le poids du roman, la culture écrite reste quand même une culture poétique et les ventes de romans sont plus faibles que ce qu'on peut trouver en France ou en Belgique, par exemple. Alors, une question accessoire, parce que l'on a visité ici que des auteurs féminines. Oui. Il y a-t-il des auteurs masculins qui ont la même position de défaut de la féminité ? Et je pense également à Charine qui, lui, est un cinéaste et qui a une condition, oui, que je disais féministe. Oui. Et y a-t-il des auteurs masculins féministes ? Oui, il y en a. Il y en a. Je pourrais citer deux exemples. Le premier, il n'est pas forcément féministe, mais il est progressiste de manière générale. Nagé Marfouz, dont je parlais tout à l'heure, il décrit une société égyptienne dont il critique les travers, y compris la position de la femme dans la société. Donc, il décrit la société telle qu'elle est, mais on sent bien qu'il y a un regard critique. Mais il y a des auteurs qui vont plus loin. Je pense à un auteur qui est peu connu, mais qui, même dans le monde arabe, c'est un écrivain yéménite. Il s'appelle Ali El Mougni. Il a écrit un roman qui n'a pas été traduit, qui s'appelle, alors, littéralement, si je traduis le titre, c'est en dialecte yéménite, mais ça veut dire « Le beau juif ». Et en fait, dans ce roman, il décrit une histoire d'amour dans la société traditionnelle yéménite, pas à l'époque contemporaine, mais il y a quelques siècles, entre un garçon qui est juif et une fille qui est musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va relativement loin, parce qu'il s'attaque à deux tabous, si vous voulez. D'abord, il parle de la culture juive dans le monde arabe, ce qui, au Yémen, n'est pas forcément facile à faire, mais surtout, donc, il décrit une histoire d'amour interconfessionnel. Alors ça, il y a plein d'auteurs qui le font. Mais en général, les auteurs choisissent la facilité, c'est-à-dire qu'ils choisissent ce qui est permis par la société. Donc un musulman qui tombe amoureux d'une chrétienne ou d'une juive. Tout est bien, qui finit bien, puisqu'ils peuvent se marier, etc. Et je ne critique pas ces livres, ils sont intéressants, évidemment, mais voilà, ils ont fait le choix possible, en tout cas. ici, le romancier décide de faire tomber amoureux un juif avec un musulman, ce qui, juridiquement, est impossible. Alors vous allez me dire, ben oui, mais ce n'est pas grave, il n'a qu'à se convertir à l'islam, mais donc, malgré tout. Mais non, en fait, ils vivent ensemble et ils ne se convertissent pas à l'islam. Ils restent juifs. Et en fait, une fois que sa bien-aimée qui est musulmane meurt, il va, après ça, mais donc, quand ce n'est plus nécessaire, il va se convertir à l'islam, en fait. Alors vous allez me dire, où est le féminisme là-dedans ? Mais justement, d'essayer de décrire une histoire d'amour difficile entre quelque chose qui, légalement, est impossible. C'est-à-dire, un non-musulman et une musulmane et non pas un musulman et une chrétienne et une juive. Il y a d'autres auteurs parmi les hommes. Il y en a pas mal. Il y a des auteurs qui prennent parfois comme narrateurs, comme narratrices un personnage féminin. On a l'inverse aussi, d'ailleurs, des femmes qui prennent comme personnage principal un homme. comme narrateurs un homme. Je cherche d'autres exemples dans la littérature, dans la littérature égyptienne, par exemple. Oui, il y a une très belle nouvelle d'un écrivain nubien, du sud de l'Égypte, qui s'appelle Lakhia Murtar, dans lequel il s'attaque à la question du crime d'honneur. Où il décrit comment, dans un village nubien, une jeune fille d'une famille pauvre est violée par le fils du responsable du village, du maire et en fait comme le déshonneur tombe sur la famille, le père va emmener sa fille en bateau au milieu d'une île et en fait il est censé la jeter dans les eaux d'une île pour qu'elle meure. Comme ça, l'opprobre ne tombe pas sur la famille. Mais en même temps, un peu comme dans le roman saoudien dont je parlais tout à l'heure, le père aime beaucoup sa fille et en fait sa fille va faire quelque chose d'assez beau et elle sait très bien pourquoi son père l'emmène sur le fleuve et elle va se jeter elle-même dans l'eau pour ne pas que son père ait à la sacrifier. Vous voyez ? Mais bon, c'est une nouvelle qui critique la société traditionnelle nubienne qui pratique le crime d'honneur. Il y a pas mal d'auteurs, ça pourrait faire l'objet d'une étude en littérature arabe. Il y a d'autres auteurs comme Ahmed Abouknagar qui est un autre écrivain égyptien qui décrit aussi et si je ne me trompe pas non, il se met pas dans la peau de la fille mais le personnage principal de sa nouvelle c'est une fille qui elle aussi va être victime d'un crime d'honneur en Égypte. Donc oui, il y a beaucoup. Je dirais qu'en fait ce qui est intéressant dans la littérature arabe contemporaine en général, je dis bien en général, c'est que vous avez encore un engagement des auteurs qui est beaucoup plus profond que chez les auteurs européens. Peut-être parce qu'il y a moins, il y a encore bien sûr des défis à relever mais il y en a beaucoup moins au niveau par exemple de l'égalité homme-femme. Elle n'est pas encore achevée mais le travail est quand même beaucoup plus accompli. Il n'y a pas en Europe en tout cas pour l'instant de problèmes de dictature par exemple, etc. Donc peut-être que les auteurs se sont désengagés en partie. Vous avez la grande mode dans la littérature française maintenant c'est l'autofiction. On écrit sur soi, on parle de soi, machin. Dans la littérature arabe, vous avez des auteurs qui restent beaucoup plus tournés vers la société et donc qui portent un regard critique vers la société. Alors la société, ça peut être la société arabe ou la société en général. Mais je dirais que de manière générale, vous avez des auteurs engagés. Je parlais du racisme chez Leila El-Johani, le racisme est quelque chose de très présent dans le pays du Golfe et dans la péninsule arabique en général. Mais ce n'est pas comme on pourrait l'imaginer un sujet qui n'est pas abordé par les écrivains. Au contraire, il y a beaucoup d'écrivains qui s'emparent si vous voulez de cette question pour porter un regard critique sur leur propre société. Et je trouve que ça c'est très salutaire. c'est que l'auteur, j'avais parlé de plusieurs rôles possibles de la littérature, l'engagement est un rôle possible. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui remplissent ce rôle, des hommes comme des femmes. à Bonaoës, c'est la période abbaside. C'est plus tard. Mais bien sûr, pour son époque, c'est... Ah oui, oui. Bonaoës, il a... Je vois certains de ses poèmes avec mes étudiants et je vois que certains étudiants sont très gênés. C'est le poète du vin. Il aimait bien le vin. Il aimait bien le vin. Il aimait bien les femmes, mais il aimait bien les hommes aussi. Il n'aimait pas beaucoup prier. Et il le dit dans sa poésie. Il a beaucoup de poésie. Oui, lorsqu'il dit « Donnez-moi à boire jusqu'à ce que je vois le coq comme malin. » Exactement. Abonaoës se moquait de tout. Il se moquait même de la poésie pré-islamique. Je vous disais ce qui est le canon de la littérature arabe. Tout à fait. Il y en a d'autres de la même époque. Omar Khayyam, en Iran. Pour la même époque, Abonaoës, quelqu'un comme Abou Doulam, il est beaucoup moins connu, mais il y a plein d'histoires. Il y a une histoire qu'on raconte sur lui où il y a un chair qui lui dit « Écoute, tu devrais quand même au moins faire le pèlerinage à la Mecque. » Il dit « Mais je n'ai pas d'argent pour le faire. » Il dit « Je vais te donner une somme d'argent. » Alors il prend la somme d'argent et puis il disparaît pendant un mois. Mais en fait, il s'enferme dans une taverne pendant un mois. Voilà. Il y a un autre pèlerinage. Il y a un autre pèlerinage. à la période médiévale. Et ce que les femmes écrivent est parfois très intéressant. Je vous parlais de Walad. Elle a des poèmes assez crus quand même. Elle était la mangue d'Ibn Zaidoun et elle a quelques poèmes où elle fait des reproches à Ibn Zaidoun de manière assez envers, en respectant la métrique, mais dans les termes qu'encore une fois, certains de mes étudiants n'osent pas traduire. Voilà. J'ai regardé, j'ai fait attention que la plupart des cédans habituent soit en Angleterre soit à l'Occident. Je crois qu'il me peut dire que c'est un choix de l'île que l'on a tant fait ou bien ça dépend de la difficulté du monde. Oui. C'est rien d'été. Oui, vous avez raison. Je ne l'ai pas souligné dans la conférence et c'est un point très important. La plupart de ces femmes ont immigré, mais je dirais qu'il y a des cas différents. Dans le cas de Nawal el-Sahdawi et de Hanan el-Sheikh, elles ont commencé à écrire en vivant encore dans le monde arabe. Elles ont beaucoup écrit Hanan en vivant au Liban et Nawal en vivant en Égypte. Et puis, elles deux sont parties je dirais par choix même si le choix d'Occident était quelque part probablement aussi un désir d'avoir plus de liberté en tant qu'écrivaine. En particulier dans le cas de Nawal qui avait beaucoup de problèmes avec les autorités. A ma connaissance, Hanan el-Sheikh ce n'est pas la raison pour laquelle elle a quitté le Liban. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été forcée de le quitter et les retourne régulièrement, etc. Après, vous avez... Alors, dans le cas de Samar Yazbek et de Mahasan, les deux Syriennes, là, clairement, elles ont été forcées de quitter le pays. Mais, encore une fois, elles aussi avaient commencé à écrire en Syrie. Donc, c'est vraiment... Samar Yazbek elle a publié au moins trois romans si je ne me trompe pas alors qu'elles vivaient encore en Syrie. qui... C'est vrai. Mon jeu a été fait du rôle d'écrire, d'un livre que d'écrire. Tout à fait. Et puis, l'oppression vient de pouvoir produire de censure à cette façon. C'est vrai. Dans ce jardin-là, l'impact de l'écrire n'est pas aussi important que... c'est vrai que c'est un autre problème. Il y a une auteure saoudienne dont je n'ai pas parlé qui s'appelle Zeynep Hifni. On lui a confisqué son passeport pendant un an ou deux ans. Puis, quand elle a récupéré son passeport, elle est partie aussi. Donc, cela dit, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement la donne, c'est Internet. C'est-à-dire que maintenant, on download... Hélas, les livres sont beaucoup plus piratés dans le monde arabe que chez nous. Il y a un vrai problème des droits d'auteur pour les écrivains. Mais ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui veut lire un roman parmi ceux que j'ai cités, quel que soit le pays où il vit, il peut le trouver relativement facilement. Et ce qui se faisait... Souvent, la censure a l'effet inverse que celui escompté par les autorités. C'est-à-dire que quand on l'interdit... Banatériat, comme je vous le disais, n'est pas un livre qui est forcément un chef-d'oeuvre littéraire, mais il a eu un succès comme il a été interdit. Il y a énormément de Séoudiens vraisemblablement qui l'ont lu parce qu'ils l'ont downloadé ou parce que quelqu'un revient du Liban, il l'achète là-bas, on le photocopie et on le distribue sous le manteau. Donc, parfois, l'exil a un rôle de catalyseur, quand même. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais beaucoup, en tout cas, ont choisi l'exil. C'est vrai. 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 Oui, tout à fait. Les tabous hâtis. Je vais passer la question, mais vous avez déjà répondu. Mais je voulais vous demander est-ce qu'on dit beaucoup ? Parce que, bon, il y a quand même une partie de la population qui est un alphabet et tout seul est un alphabet. Alors, est-ce qu'on y beaucoup ? Est-ce qu'on a une idée des tirages ? Oui. Dans cette intégrée, comme les Chimites, les Arabes saoudites, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une idée ? Alors, les tirages sont beaucoup plus faibles qu'en Europe. C'est... Et souvent, même, dans certains cas, les tirages des traductions en langues européennes sont plus importants que dans l'édition d'origine. Mais il y a deux problèmes. Il y a le fait qu'effectivement... Je dirais qu'il y a trois problèmes. Le premier... Il y en a quatre que je vois comme ça. D'abord, il y a le prix du livre. Acheter un livre... Bon, je me souviens, je suis allé au Soudan, qui est un pays qui a de très bons écrivains. Les gens ne lisent pas parce qu'il y a un problème d'un alphabétisme. Donc, ça, c'est le premier problème. Mais parce que les gens sont tellement pauvres qu'acheter un livre, c'est vraiment pas... Ici, même quelqu'un qui a peu de moyens, il y a des livres d'occasion. Les livres de poche, il y a les bibliothèques. Au Soudan, j'ai dû chercher longtemps à Khartoum, qui est à la capitale, avant de trouver une librairie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et ça ne veut pas dire que les gens ne lisent pas. Mais ce sont deux premiers problèmes. L'analphabétisme, d'une part, le prix du livre, même pour un Égyptien, même au Maroc. Alors, ça dépend, parce que, par exemple, un pays comme le Maroc, c'est un pays où on a une... Voilà. Et puis, il y a aussi une classe moyenne qui est grandissante et qui donc se... Voilà. Mais c'est pas dans l'ériture. Mais alors, là, on arrive au troisième problème. c'est que les gens vont lire plutôt... Il y a une frange des intellectuels. Parce qu'en fait, dans le monde arabe, énormément de gens connaissent la littérature, mais plutôt la littérature classique. C'est-à-dire, les mohallaqat, les gens l'apprennent à l'école. Donc, les gens l'ont appris, donc, ils le retiennent ensuite. Mais voilà, c'est de la poésie pré-islamique. Les Verts des Montanables, souvent, quand je parle avec des arabes en Belgique et surtout dans les pays arabes, on commence un verre, les gens le terminent, en fait. Mais donc, la culture... Le roman est un genre nouveau et un genre introduit. Alors, il n'est plus nouveau en ce sens qu'il a été tout à fait réapproprié par les... Non, non. C'est un genre qui a été introduit à la fin du XIXe, comme je l'ai expliqué au début, et c'est un genre occidental. Il n'est plus vraiment perçu comme tel parce que, voilà, ça fait quand même cent ans maintenant qu'on écrit des romans dans le monde arabe ou des nouvelles ou des pièces de théâtre. Mais malgré tout, ce qui prime, c'est la poésie, y compris la poésie moderne. Les gens vont lire plus, par exemple, Mahmoud Darwish ou... Voilà, qui est un poète et vont retenir... Ce qui est très caractéristique, au début du printemps arabe en Égypte, on entendait les slogans dans la rue, mais on entendait aussi beaucoup de poésie. des poèmes de gens comme Malabnoudi, comme des plus anciens. C'est la transmission, on apprend ça. Exactement. Et donc, les gens sont plus tournés vers la poésie que vers la fiction. Les chansons, c'est déjà de la poésie. Les chansons aussi, oui. Oui, oui. Ça ne s'est pas grave de l'époque très pré-explanable. Les poétesses, les poètes à l'époque ne figurent pas qu'ils se transmettaient à l'époque. Oui, oui, oralement. Oui, En fait, le poète avait ce qu'on appelait un raoui. Et le raoui, à l'époque, le sens du mot raoui, c'est celui qui... Donc, il y a le poète qui déclame son poème et puis il a un assistant qui l'enregistre dans la tête, en fait. Et donc, raison pour laquelle quand je disais tout à l'heure qu'on a des doutes sur la... Je vous dis que les premiers poèmes arabes qu'on connaît, et on avait bien sûr avant, remontent au VIe siècle, probablement pas dans l'état qu'on les connaît. Ça, c'est notamment la thèse de... Donc, il y a Tara Hussein qui avait écrit un livre, Fischer El-Jarili, dans lequel il remet en cause l'ancienneté, l'antiquité, on va dire, des poèmes pré-islamiques. Il donne des arguments linguistiques, notamment, pour montrer que probablement c'est plutôt la période Omeyade. C'était beaucoup aussi les Perses. Après... Les poètes perses étaient très connus aussi. Oui, mais plus tard, plus tard, Omar Khayyam, etc. mais... Oui, mais je parle de poètes comme Omar Khayyam, etc. Oui, bien sûr, vous avez la poésie. Il y avait les concours... Omar Khayyam, Omar Khayyam, c'est ça, c'était plutôt le cas d'histoire. Oui, mais Saradi, c'est la période islamique. Oui, mais je pense qu'on a des motifs persants qui sont plus anciens. Mais je pense quand même aussi que c'est un peu aussi dans l'éducation. On ne touche pas les gens à lire au Maroc. C'est vraiment l'éducation qui n'est pas... Non, mais on apprend quand même beaucoup par cœur. Oui, on apprend oralement. Oui, oralement, oui. Mais voilà, on met des titres à donner pour aller suivre, on a des recherches. C'est vrai, c'est vrai, c'est moi. On a visité trois pour le moment. Oui. Attendez. Donc il y avait... il y avait l'ananphabétisme, il y avait le prix du livre, il y avait la tradition poétique plutôt que la fiction. Il y a aussi la censure dans certains cas, effectivement, et le manque de bibliothèques, oui. Il n'y a pas le même système de bibliothèques publiques. Le salon de l'Alger, il y a... Oui, le salon d'Alger. Le salon d'Alger est en roi, et en 4 semaines, et... il y a personne avec la vocation de la canale qui fait des ouvrages aussi, je crois, il y a des emplaires là-bas, à Gézé, qui est au plus de la fin de l'île. Oui. Oui. Vous voyez, c'est un sable aussi qui vient d'envoir appris sur la ligne française, là-bas, il y a... Mais là, il y a plusieurs raisons. Il y a aussi la question de la langue, il y a la question de la langue qui est... Non pas que les Algériens, parce que les Algériens continuent à apprendre le français, même si ça diminue un peu, mais il y a... Alam Sensal, on lui a reproché longtemps dans le monde arabe d'avoir écrit justement en français. Je me souviens d'une belle interview de lui où on lui disait mais pourquoi... C'était un journaliste arabe qui lui disait mais pourquoi vous... Pourquoi vous écrivez en français et pas en arabe ? Alors il a dit mais écoutez, je suis... Je parle arabe mais seulement l'arabe de la rue, l'Algérie, sinon ma langue c'est le cabine, j'ai été éduqué en français, donc je ne peux pas écrire en cabine, personne ne va me lire. En arabe algérien non plus, donc je dois écrire en français. Mais vous avez par contre des auteurs qui sont bilingues, des gens comme Darben Jéloun par exemple n'écrit qu'en français mais il parle très bien c'est lui qui a traduit Le Pain Nul de Mohamed Choukri, il est son traducteur. Donc... Il y a un poète aussi d'appel à Zikra qui s'écrit dans les deux langues. Je vais vous dire pour bien ça parce que je ne sais pas par contre d'écrire en français par exemple pour l'artiste de l'électeur Amin Mahado écrivait en français. Oui, 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 c'est parfois effectivement aussi un choix de marché entre guillemets qui est d'ailleurs tout à fait... Oui, tout à fait. Il peut vivre de son plume ou moins. Oui, vous savez, moi je connais beaucoup d'écrivains d'écrivains arabes qui... quand ils vivent de leur plume, pardon, c'est via les traductions et pas via les tirages. Par exemple, un auteur qui est apprécié en France et qui est pris par acte sud et qui voit ses livres régulièrement traduits en français, en vivant dans un... ça lui fait une somme d'argent importante. En plus de ça, s'il vit encore dans le monde arabe, ça lui donne un pouvoir d'achat plus important. Tandis que... Enfin, je connais aussi des auteurs qui... Vous savez, dans le monde arabe, vous avez chez nous ce qu'on appelle la publication donc... Comment dire... À titre d'auteur, c'est-à-dire que vous payez... Voilà, qu'en auteur, vous payez pour être publié. Ça arrive. Mais dans le monde arabe, c'est très souvent la norme. Je connais des écrivains qui sont des écrivains reconnus mais qui... qui payent leur éditeur pour voir leur livre publié. Donc, le système de l'édition est complètement différent. Le système de l'édition est complètement différent. Et donc, oui, c'est... C'est... Encore une question, je ne vais pas m'envoyer la question, mais je voudrais savoir si il y a dedans pour la presse arabe une critique littéraire. Oui, 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 oui. Et vous avez des revues de critiques littéraires aussi qui sont très bonnes. Mais dans la presse, oui, vous avez... Alors, je pense notamment... Il y a des journaux... Je pense à un journal comme El Hayat qui est pour moi un journal de référence qui est un très bon journal publié à Londres avec des capitaux saoudiens mais avec des journalistes qui viennent d'un peu partout et moi, je trouve que c'est un bon journal. Et il y a des pages culturelles qui sont très bonnes et notamment tout ce qui est critique littéraire. Vous avez des grands critiques littéraires. Quelqu'un comme Mohamed Berraga au Maroc, enfin, il est marocain, il ne vit plus au Maroc mais il est romancier mais quelque part, même plus que romancier, il est aussi critique littéraire. Et il a... Oui, oui. Donc, il y a une tradition de critique littéraire. Il y a des revues comme El Nath, par exemple. Oui, le journal Al Maral. Al Maral aussi, bien sûr. Oui, c'est ça. Il a deux pages pour le théorique. Oui, avec souvent des très bons comptes rendus. Il y a vraiment une question. C'est bon, mais... C'est bon. C'est bon pour l'usée, mais... C'est bon, mais... mais... C'est bon. Les femmes, les... vous avez cité, vous avez cité tout à l'heure, euh... vous en avez cité tout à l'heure, euh... Sada, Sada, Vous l'avez cité tout à l'heure, mais vous avez dit qu'elle avait transposé son et ciel de l'Egypte ancienne et elle en a fait une allégorie par rapport à la situation actuelle. Euh... Nous avons des auteurs ici en Europe qui ont... qui ont fait la même chose, donc, question à Jacques notamment, hein, mais vous avez aussi des auteurs arabes, euh... notamment Mohamed Harkoun qui a lui aussi été chercher l'histoire égyptienne et arabe pour transposer sa pensée dans le monde actuel. Euh... Et il y en a-t-il beaucoup de ces auteurs-là ? Alors, bon, pour ce qui est du patrimoine égyptien, je dis... En fait, il y a des modes... Bon, je dirais que c'est lié au... à une période nationaliste et je le dis de manière non péjorative euh... de l'histoire égyptienne et on le retrouve en Syrie et dans une moindre mesure mais en Irak aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh... les égyptiens et dans une certaine mesure les irakiens ont voulu, comme je le disais, se réapproprier leur passé. Donc un passé qui a été, si vous voulez, redécouvert par des occidentaux puisque les archéologues au 19e et au début du 20e étaient essentiellement des occidentaux. C'est le cas pour l'Egypte, c'est le cas pour euh... pour l'Irak. Les grands sites archéologiques ont été fouillés par des britanniques ou des français, etc. Mais toujours est-il qu'on a découvert un patrimoine qui était un patrimoine local. Et il y a eu une période où les auteurs ont voulu se réapproprier ce passé en disant mais puisque puisque les pyramides ont été édifiées par nos ancêtres, les temples, etc. Ils ont décidé d'écrire une... des romans euh... on va dire des romans historiques mais qui se passent cette fois-ci 3000 ou 4000 ans auparavant. Mais... Mais c'est un nombre encore plus de l'histoire. Oui, mais en particulier l'histoire pharaonique. On a aussi des romans... On a paradoxalement moins de romans qui pourraient se passer à l'époque Mamluk par exemple alors que ça pourrait être tout aussi intéressant et peut-être même plus compréhensible, plus abordable pour le... Mais bon, ça a été une manière de se réapproprier cette antiquité mais dans le cas de Nahol et Sandaoui il y a une dimension supplémentaire. c'est de pouvoir critiquer comme je le disais le patriarcat mais aussi le pouvoir religieux dans la société c'est-à-dire que si elle s'en prend au dieu rat même si tout le monde sait qu'en réalité il faut le lire dans la période contemporaine les censeurs ont malgré tout un minimum de règles à respecter on ne peut pas la mettre en prison on a quand même pu interdire son livre mais on ne peut pas la mettre en prison parce qu'elle critique la religion elle va dire non mais je critique le polythéisme ou la religion antique donc c'est la jahibie donc il n'y a pas de problème donc c'est une manière chez elle je dirais que c'est plus une manière de contourner à mon avis la censure ce qui n'était pas le cas dans les romans que j'ai cités de Taufik el Hakim ou de Daniel Markhoz qui eux ce qu'on appelle leur période égyptienne n'est pas une critique de la société égyptienne contemporaine mais vraiment un désir de se réapproprier ce passé alors comme je vous le disais en Irak il y a quelques auteurs qui l'ont fait aussi il y a quelqu'un comme Jalil Qaysi en Irak ou d'autres ont fait la même chose avec le passé acadien babylonien de l'Irak donc une réappropriation du passé il y a une réécriture par exemple de l'épopée de Gilgamesh Gilgamesh apparaît dans plusieurs romans irakiens donc on réécrit un épisode de l'épopée exactement comme Nawal le fait ici mais c'est plus une manière de dire voilà on revendique si vous voulez ce patrimoine comme étant le nôtre bon on revient merci remercier et tout donc Xavier Lefin et ses explications qui étaient vraiment très riches et très détaillées bien détaillées sur le romancière appare mais bon on pourrait bien avoir aussi sur tout ce qui est la cause féminine et on pourrait bien défendre cette cause ici dans le centre et donc on va pas on va les applaudir l'applaudir et les remercier et ils méritent donc malgré tout ce qui se passe ailleurs il a consacré cette soirée pour nous et un grand merci à Xavier merci 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 Sous-titrage ST' 501